Oh, bah qu'est-ce que tu bricoles, toi ! Oh, je termine mes devoirs de vacances, c'est bientôt la rentrée. Ah oui, c'est vrai ! D'ailleurs, ça va être à mon tour de faire les miens. C'est l'heure du récap ! La dernière fois, je vous ai parlé de Chara Design. Je vous ai également montré les différentes features que j'ai ajoutées sur le camp. Et en plus de ça, je vous ai montré la différence qu'il y avait entre un GDD et sa transposition sur un prototype. De quoi vais-je vous parler aujourd'hui ? Ça t'embête si je récupère les cheveux sur ta brosse ? Bonjour à tous ! Ici la développeuse Dimanche, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 15 de mon journal de bord. Dans cet épisode, je vais vous parler de quelque chose de très important dans une prod de jeu vidéo. Quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire pendant le festival Geek Outgrass, une session de playtest. Alors, pour vous resituer le contexte vite fait, vers la mi-août, j'étais invitée à un festival et je me suis dit que ça serait la bonne occasion pour faire tester ma dernière version de Propaganda à des inconnus. Non, pas eux. Cette version était loin d'être parfaite, mais il était temps de donner la manette à quelqu'un d'autre histoire d'avoir un regard un petit peu plus frais sur le jeu. J'ai donc organisé ce qu'on appelle une session de playtest. Mais alors, qu'est-ce qu'un playtest exactement ? Un playtest, ça consiste à faire tester une version du jeu, en général, pas terminée, à un groupe de personnes qui n'y ont jamais joué. Et le but, ça va être de les regarder jouer, regarder s'ils ont bien compris comment utiliser les contrôles, vérifier que nos objectifs sont clairs et qu'on n'a pas fait n'importe quoi pendant la production. Il faut vraiment se poser en tant qu'observateur et surtout intervenir le moins possible. Et le plus dur, c'est de s'empêcher de souffler les réponses aux joueurs qui galèrent, parce que c'est très important de distinguer si les joueurs galèrent parce que le jeu est trop dur ou si c'est parce que c'est un type de joueur qui n'est pas habitué et qui est peut-être un petit peu plus lent que les autres. Hum, je vois pas du tout, je suis perdu. Hum, j'ai essayé de marcher vers la gauche, mais ça ne marche pas. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Quel casse-tête ? Il faut aussi accepter que les joueurs critiquent les bugs. Bon alors, autant au début, c'est facile, puisqu'on découvre avec les premiers joueurs qui vont jouer des petits bugs qu'on n'avait pas forcément trouvé. Mais vers la fin de la journée, quand c'est la deuxième personne à nous dire que le saut est un peu bizarre et tel ennemi, il est un peu trop difficile, on peut être tenté de perdre patience. Mais il faut absolument garder son égo de côté et écouter les joueurs. Si on est trop sur la défensive à leur dire « Oui, bon, mais je sais, c'est normal, nanana », ils risquent de se braquer un tout petit peu et ne plus oser nous parler des bugs qu'ils vont rencontrer ou des trucs qu'ils trouvent bizarres. Parce que parfois, on tombe sur des gens qui sont beaucoup trop aimables et qui n'osent pas nous dire quand il y a un défaut dans le jeu. Et il faut éviter ça. Mais bon, tout ça, toute cette phase d'observation, il faut la faire de manière organisée si on veut être efficace. Et pour ça, il existe un outil merveilleux. Un petit bout de technologie qu'il est impossible de détrôner et qui a fait ses preuves depuis un bon moment maintenant. Je veux bien sûr parler du papier et du crayon. Le carnet en papier et le crayon, petit et facilement transportable, c'est l'outil idéal pour les personnes souvent en déplacement. Ce petit bijou technologique fonctionne sans électricité et ne requiert aucune connexion Internet. Idéal si vous avez besoin de prendre des notes à la campagne. Le crayon, vivez vos ambitions ! Une fois qu'on est bien équipé, ce que je conseille de faire avant de commencer, c'est de regarder qui joue. Est-ce que c'est un enfant, un ado, un adulte ou une personne âgée ? Cette personne joue-t-elle souvent en jeu vidéo ? Est-ce qu'elle aime ce genre de jeu ? Cette personne a-t-elle un handicap ? Toutes ces questions vont permettre de vérifier si nos intentions fonctionnent et si la cible qu'on vise arrive à jouer au jeu et l'apprécie. Si on veut un jeu ultra accessible, on doit s'assurer que toutes les catégories de personnes que j'ai citées avant comprennent comment jouer et surtout, arrivent à jouer. Mais si à l'inverse, on veut un jeu très ciblé, par exemple pour les hardcore gamers, il va falloir qu'on vérifie d'autres paramètres. Comme par exemple, en combien de temps le joueur a-t-il fini le niveau ? Combien de vies le joueur a-t-il perdu pour arriver à la fin de la démo ? Et d'autres paramètres en fonction du type de jeu que vous faites tester. Et en fonction des réponses que vous allez avoir, vous pourrez en déduire que votre proto est soit trop difficile, soit trop facile, soit pas mal équilibré. Après, là, ça ne nous indique pas si le joueur s'est amusé. Mais ça, en général, il faut lui demander à la fin. Parce que ce que j'aime bien faire, en général, quand j'ai récolté ces informations et que le joueur a terminé de jouer, c'est de demander si les personnes qui ont joué ont apprécié la démo, s'il y a des choses s'ils ont aimé, lesquelles et pourquoi, s'il y a des choses qu'ils n'ont pas aimé, lesquelles et pourquoi, et surtout, est-ce qu'ils ont des recommandations à me donner, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, des features intéressantes que je pourrais rajouter. Bon, du coup, propaganda dans tout ça. Eh bien, le bilan du week-end de test est plutôt positif. Mais avant de vous partager la build de démo que je vous promets depuis... longtemps... Je vais me pencher sur les principaux problèmes qu'on m'a fait remarquer. Actuellement, les contrôles ne sont pas parfaits. Lorsqu'on veut se mettre à croupi, on a tendance à ramper un petit peu trop facilement, on a du mal à trouver le bon angle sur le stick, donc on pense peut-être remapper les touches un petit peu autrement. Il y a aussi certains joueurs pour lesquels le bouton de saut n'est pas forcément idéal, donc vraiment, je vais faire un gros travail sur les contrôles et le côté agréable. J'ai envie que la prise en main du jeu soit agréable. On a également l'angle de tir qu'on a quand on tire en diagonale. Actuellement, il n'est pas à 45 degrés et on s'est rendu compte pendant les tests que c'est un problème puisque instinctivement, les joueurs, quand ils anticipent un tir, anticipent à 45 degrés, ce qui fait que dans la majeure partie des cas, ils visent à côté ou alors il faut un très grand temps d'adaptation pour savoir comment tirer comme il faut. Je vais aussi me pencher sur la question de la clarté des objectifs que je donne aux joueurs. Sur le camp, certains joueurs lisent les textes en diagonale ou les passent, ce qui fait que parfois ils se retrouvent un petit peu paumés sans savoir quoi faire. Et normalement, si je fais bien mon boulot, même sans texte, on est censé savoir quoi faire. Donc il va falloir que je fasse un petit travail d'accessibilité et de game design sur la phase de camp pour qu'il n'y ait pas de doute et qu'on sache quoi faire dans quel ordre. Et le dernier point et non pas le moindre, c'est celui de la difficulté du premier niveau. J'ai eu la main extrêmement lourde et au final, je n'ai pas fait vraiment un premier niveau mais plutôt un show-off de tous les types d'ennemis que j'avais. Ce qui fait que les joueurs se sont fait dégommer pour la plupart, sauf certains qui étaient vraiment habitués au jeu à la Metal Slug, mais voilà, c'est parce qu'ils se sont entraînés. Normalement, un premier niveau est censé être facile et accessible. Donc il va falloir que j'enlève quelques types d'ennemis, que j'en mette peut-être un petit peu moins et que je rende certains patterns un peu plus clairs. Voilà du coup ce que j'ai tiré de cette séance de playtest. Et d'ailleurs, je passe un petit coucou à tous ceux qui sont passés me voir. Merci beaucoup pour votre aide. Grâce à vous, j'ai pu spotter plein de bugs différents et on va pouvoir proposer une belle démo pour tout le monde dans pas longtemps, je l'espère. Sinon, la dernière fois, je vous ai dit que je vous parlerais de mes intentions de décor pour le niveau 1 et qu'on se concentrerait principalement sur la narration environnementale. Je tiens à préciser que ce que j'ai pour l'instant est vraiment à l'état débauche. C'est pas terrible, moi-même, je suis pas forcément totalement satisfaite, mais je fais des tests et en tout cas, pour l'instant, l'intention est là. Voici l'idée que j'ai pour l'instant. Le but serait de démarrer le niveau dans une ambiance chaleureuse et faire en sorte que le décor se dégrade un peu plus au fur et à mesure du niveau. Pour situer le contexte, ici, le personnage principal se trouve dans son pays, dans sa ville, et les ennemis sont en train de progresser jusqu'à chez eux. Dans ce niveau, on va partir de notre ville natale, avancer pour essayer de faire reculer l'ennemi un maximum. Et c'est pendant cette progression qu'on va voir le décor qui va devenir un peu plus gris, j'aimerais mettre un petit peu de fumée, montrer quelques décors cassés, ce genre de choses pour montrer que la menace est imminente. Le but est de donner au joueur une réelle raison de vouloir se battre, qu'il n'y ait pas vraiment d'ambiguïté. On se place dans une position de légitime défense. L'ennemi est à notre porte, on doit se défendre. Mon seul souci pour l'instant, c'est que je galère un peu sur l'exécution de l'idée. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais et je ne suis pas vraiment satisfaite de ce que j'ai produit pour l'instant. Mais je vais bosser là-dessus et je vais prendre le temps de m'améliorer et d'apprendre parce que j'aimerais vraiment bien réussir toute seule. Mais j'aimerais ne pas non plus me mettre des œillères et rester trop dans mon coin. C'est-à-dire que je vais me laisser du temps pour apprendre et pour essayer de faire ce fameux décor. Et si jamais je vois que je galère vraiment trop, que c'est trop ambitieux par rapport à mes compétences en pixel art, je pense que je pourrais demander de l'aide à des copains qui font du graphe et particulièrement du pixel art. D'ailleurs, s'il y a bien une chose que je peux dire aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais ça va bientôt faire un an que la chaîne existe. Et demander de l'aide pour moi a toujours été bénéfique. Vous le savez maintenant, Samuel m'aide pour la programmation et pour le soutien moral. J'ai aussi reçu un petit peu d'aide de The Clueless Artist qui m'a fait un joli sprite et de mon simple designer compositeur Aurélien Montero parce que tout simplement de temps en temps, il faut savoir reconnaître qu'on a des limites. On peut toujours continuer à apprendre mais si dans l'instant T on a vraiment besoin de quelque chose, c'est normal de demander. Et je tiens d'ailleurs à vous remercier vous aussi de m'aider tous les jours que ce soit avec votre soutien moral, que ce soit avec vos conseils sur Construct2, certains qui me donnent même un soutien financier. J'ai vraiment appris là, pendant cette année, que c'est très important d'échanger, de s'aider si jamais on veut produire quelque chose de bien. Ça ne sert à rien de rester dans de la frustration et de l'ego. Donc s'il y en a parmi vous qui faites des jeux, faites-les tester, demandez des conseils, partagez-les, c'est la meilleure chose que je puisse vous conseiller. Et je pense qu'on va se quitter sur ces belles paroles. Encore merci à vous tous qui me soutenez, ça me fait vraiment plaisir. Quand j'aurai corrigé les derniers soucis que j'ai mentionnés plus tôt, je pense que je pourrais enfin vous donner une démo. Je sais que je dis ça depuis le début et je sais que j'arrête pas de dire que je sais que je dis ça depuis les dernières vidéos mais là vraiment, je pense que j'ai jamais été aussi proche. C'est juste que parfois, on a l'impression que c'est bientôt prêt et au final, on découvre des tas de problèmes. Donc je suis vraiment désolée pour ceux à qui je fais convoiter la démo depuis un moment. Vraiment, bientôt, bientôt, bientôt. En tout cas, d'ici là, restez cool et à la prochaine ! Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Si t'as des soucis, j'ai les mêmes aussi, mais je ferai n'importe quoi pour toi, tous les deux confondus comme les veines dans le bois, parce que je suis ton ami, c'est en moi, je suis ton ami.